Alors pour cette vidéo, j'ai choisi une récurrence assez simple. Vous allez montrer pour toute n que 7 puissance 2n plus 3 est divisible par 4. Alors je vous laisse faire et dès que vous le souhaitez, vous remettez lecture pour voir le corriger. Donc voilà, j'ai préparé ma récurrence, donc initialisation, hérédité, conclusion. Alors pour l'initialisation, comme d'habitude, on fait pour n égale 0, on calcule 7 puissance 2 fois 0 plus 3, ce qui donne 7 puissance 0 plus 3, donc 1 plus 3 égale 4, donc c'est bien divisible par 4, c'est donc vrai au rang n égale 0. Voilà, alors l'hérédité, on va faire comme d'habitude, on suppose que pour un certain anti-relatif k, donc k, pardon, anti-naturel k, on suppose, eh bien, que 7 puissance 2k plus 3 est divisible par 4. Voilà, alors là, on a plusieurs choix comme attaque, je vais vous proposer 3 méthodes, comme d'habitude, les 3 méthodes classiques, la méthode par soustraction, la méthode un petit peu par intuition, et une méthode qui consiste à utiliser le coefficient, à traduire la divisibilité par 4. Donc, en première méthode, eh bien, je vais choisir la méthode par soustraction, c'est-à-dire qu'on va regarder 7, donc on regardera en suivant, 7 puissance 2k plus 1 plus 3, et on lui soustrait, eh bien, 7 puissance 2k plus 3. Pour ceux qui donnent des noms à la propriété, ça, ça serait pn plus 1 moins pn, on regarde, les 3 vont disparaître par soustraction, et là, on a donc 7 puissance 2k plus 2, moins 7 puissance 2k. Et on va donc factoriser, parce que 7 puissance 2k plus 2, c'est 7 au carré, fois 7 puissance 2k, moins 7 puissance 2k, et on peut factoriser par 7 puissance 2k. Voilà, ça nous donne 7 au carré, c'est-à-dire 49 moins 1, et 49 moins 1, c'est donc 48, et on multiplie par 7 puissance 2k, et 48, ça tombe bien, c'est divisible par 4. Donc là, on a quasiment fait le travail, pourquoi ? Parce qu'on sait que 4 divise, eh bien, donc, notre soustraction. Donc, 4 divise 7 puissance 2k plus 1, plus 3, moins 7 puissance 2k, plus 3. Ensuite, on vient montrer, on a notre hypothèse de récurrence, 4 divise 7 puissance 2k, plus 3, et par addition, on ajoute ici, donc ça, moins ça, plus ça, il vous reste, donc le fait que 4 divise 7 puissance 2k, plus 1, plus 3, hérédité, donc l'hérédité est démontrée. Donc ça, c'est la méthode numéro 1, par soustraction, ici, on étudie la soustraction, et après, on utilise une combinaison, c'est-à-dire l'addition de deux choses, pour montrer que si ce nombre-là est divisé par 4, et celui-là aussi, eh bien, l'addition des deux sera aussi divisible par 4. Ça, ça s'appelle des combinaisons, et ici, le cas particulier, c'est l'addition. Méthode numéro 2. Alors, la méthode 2. Donc, 7 puissance 2k, plus 3, est divisible par 4. Donc, il existe un antinaturel k, ici, parce que tout est positif, tel que, eh bien, 7 puissance 2k, plus 3, s'écrivent 4 fois grand K. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va regarder un peu la relation au rang suivant. C'est 7 puissance 2k, plus 1, plus 3. Et donc, on va développer. Ça fait 7 puissance 2k, plus 2, plus 3. Et on sépare 7 puissance par produit. Ça donne 7 au carré, fois 7 puissance 2k, plus 3. Alors, qu'est-ce qu'on connaît ici ? On connaît 7 au carré, c'est 49. Et 7 puissance 2k, eh bien, on va le sortir de la première relation, puisque 7 puissance 2k, plus 3, s'écrit 4 fois K. Ça veut dire que 7 puissance 2k, s'écrit 4k, moins 3. Donc là, on a 49 pour le 7 au carré. 7 puissance 2k, c'est 4k, moins 3, plus 3. On développe et on voit si c'est un multiple de 3. De 4, pardon. Donc, 49 fois 4k, c'est bien multiple de 4. Ensuite, vous avez moins 3 fois 49. Donc, 320 et 27, 120 et 27, 147, moins 147, plus 3, moins 144. Et c'est bien un multiple de 4, c'est-à-dire que ça s'écrit 4 fois 49, grand K, moins 144 divisé par 4. Alors, 100 par 4, ça fait 25. 44 par 4, ça fait 11, ça nous fait donc 36. Voilà. Comme ici, ceci, c'est un nombre entier relatif, eh bien, ça veut dire que vous avez l'écriture ici, 4 fois un entier. Ça traduit donc de la divisibilité par 4. Donc, eh bien, 7 puissance 2k, plus 1, plus 3, est divisible par 4. Donc, voilà la méthode numéro 2 que j'aime bien. Après, la méthode 3, c'est la méthode qu'utilise parfois ceux qui voient vite les choses. Vous pouvez comme ça, intuitivement, voir ce qui se passe. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, la méthode 3, elle est simple. On part directement de, eh bien, 7 puissance 2k, plus 1, plus 3. Et on sépare tout de suite en 7 puissance 2k, fois 7 au carré, plus 3. Donc, eh bien, 49 fois 7 puissance 2k, plus 3. Voilà. Alors, c'est une méthode un petit peu, ici, astucieuse. C'est-à-dire que le 49, eh bien, si l'exercice est bien fait, on va faire une division qui vienne par 4. Ça fait donc 48, plus 1, multiplié par 7 puissance 2k, plus 3. Et on développe notre première parenthèse. Ça donne 48. 48 qui n'est autre que 4 fois 12. Donc, c'est 4 fois 12, fois 7 puissance 2k, plus 7 puissance 2k, plus 3. Et là, si vous avez bien suivi, ici, eh bien, d'après notre hypothèse de récurrence, eh bien, 3 divise 7 puissance 2k, plus 3. Ensuite, pas 3, pardon, 4. Et ici, eh bien, comme ça s'écrit, 4 fois 1 entier, et 4 divise bien, 4 fois 12, fois 7 puissance 2k, et par addition, donc, vous avez ici, divisé par 4, divisé par 4, donc la somme des deux est divisée par 4. Donc, 4 divise aussi 7 puissance 2k, plus 1, plus 3, qui est la somme de deux multiples de 4. Donc, voilà la troisième méthode, un petit peu plus intuitive, ici, à ce niveau-là. Il faut un petit peu réussir à penser à décomposer 49 en 48, plus 1. Mais sur ce genre d'exemple, vous voyez, les trois méthodes se valent. Il y en a qui préfèrent la soustraction parce qu'elle est systématique. En tout cas, dans la plupart des exercices, elle marche bien. Pour la partie intuitive, parfois, on ne s'en sort pas. Pour la méthode 2, c'est pas mal, pas mal du tout. La méthode 2, avec ce grand carré entier que vous introduisez, qui permet comme ça d'avoir moins de lettres petits cas qui traînent partout dans le calcul. Donc, voilà, à vous de choisir. J'espère que j'ai été clair, en tout cas. Et à très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada